Il y a un temps pour toutes choses, disent les Saintes Écritures, un temps pour les vacances, mais également un temps pour la rentrée scolaire. Chacun des parents songe ne fût-ce qu'à la rentrée de ses enfants. Il y a des ceux-là qui se sont cassés la tête pour chercher à scolariser leurs enfants parce que c'est leur propre progéniture, c'est leur propre sang. Mais les y songeaient aussi à ceux-là qui n'ont pas de parents. Ils se retrouvent en ce net moment débourvus de parents. Maman est décédé, papa est parti. Ils sont là, seuls, personne pour songer à eux. Au nom de Kala la Ministrie, je vous ai dit que j'ai une famille, j'ai une maman balikonza, j'ai une orpheline habituelle, j'ai une orpheline habituelle, j'ai une orpheline habituelle, j'ai une orpheline habituelle. J'ai une orpheline habituelle, j'ai une orpheline habituelle, j'ai une orpheline habituelle. Je suis à ma famille, j'ai une orpheline habituelle, j'ai une orpheline habituelle. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et que chacun de nous comprenne que c'est à vous de prendre, n'est-ce pas, la part de Dieu, d'être des représentants, des ambassadeurs pour Christ et de prendre en charge ces genres d'enfants qui sont dépourvus de parents. On les appelle les orphelins. Et à travers Patrick à la ministrie, nous sommes en train de faire entendre plus haut la voix de ces enfants qui, généralement, sont minimisés, traités des fois de sorciers à tort ou à travers. Nous sommes là pour faire entendre plus haut la voix de ces personnes souvent marginalisées par la société. Alors, tout contact, veuillez nous appeler au plus 1 331 262 49 03. L'évangile pur consiste à soutenir les pauvres.